Décidément, les bonnes nouvelles se succèdent au cégep de Valleyfield. Après avoir annoncé l'agrandissement des résidences étudiantes et l'ajout de deux nouveaux programmes de formation, l'institution collégiale prévoit un nouvel agrandissement majeur qui permettra de relocaliser les locaux du programme technique de génie mécanique. C'est l'agrandissement et la relocalisation partielle des ateliers de technique de génie mécanique. Pour ceux qui connaissent le cégep, qui ont déjà fréquenté les locaux ici, savent que la technique de génie mécanique, les locaux principaux, les ateliers principaux sont au sous-sol avec une hauteur minimale qui empêche, entre autres, pour le cégep d'acheter des équipements, des appareillages d'une certaine hauteur. Donc, avec l'aide gouvernementale du ministère de l'Enseignement supérieur, ça va nous permettre d'agrandir les locaux et de sortir de terre, si on peut l'exprimer comme ça, de se rapprocher du chemin Larocque, juste ici à côté, avec des locaux de pleine hauteur qui permettra d'accueillir nos activités de génie mécanique, mais dans des ateliers plus conformes à l'industrie, donc plus conformes à ce que les étudiants vont vivre lorsqu'ils sont sur le marché du travail. Les locaux actuels des techniques de génie mécanique ne sont pas adaptés aux besoins du programme. Les espaces sont restreints et les plafonds sont bas, pour ne nommer que ces exemples. Aussi, il est intéressant de mentionner que ces locaux devaient être temporaires. Ils ont été attribués au programme à la suite d'un incendie survenu il y a maintenant un peu plus de 50 ans. C'est un des anciens programmes du collège. Il a eu vu le jour avant 1970. Et en 70, le 18 juin, incendie de l'LD. Incendie qui a complètement démoli l'LD et génie mécanique était situé au DR, donc au rez-de-chaussée. Et ce qui a fait en sorte qu'il a fallu les déplacer temporairement, en attendant une nouvelle construction qui n'a jamais vu le jour. Et depuis ce temps-là, génie mécanique a ses locaux au sous-sol de l'LG. Et en 70, quand il y a eu l'incendie, on les aura localisés, imaginez, temporairement ici à l'LG. Mais temporairement, c'est 52 ans plus tard, on y est encore. Donc aujourd'hui, on vient peut-être corriger un oubli historique. Et le ministère nous accompagne dans ce besoin réel d'amener de nouveaux locaux pour génie mécanique. Cet agrandissement permettra également d'accueillir les étudiants du futur programme Technologie du génie civil et de relocaliser la coop étudiante. Et au même moment, ça nous permet d'installer notre nouveau programme de génie civil, qu'on a fait l'annonce au mois de juillet dernier. Donc génie civil auront des locaux communs avec génie mécanique. Donc l'agrandissement du collège va permettre l'installation adéquatement aussi du nouveau programme de génie civil. Lors de la conférence de presse, le député Claude Reed a annoncé un appui financier du gouvernement du Québec de près de 4 millions de dollars pour la réalisation du projet, évalué à 10 millions. De son côté, la directrice des études, Francine Bélair, s'est réjouie de ses investissements qui permettront d'avoir un programme encore plus attractif. Enfin, Germain Daou, un des pionniers du département, a rappelé quelques faits historiques à propos du programme qui s'appelait auparavant Fabrication mécanique. Germain Daou, c'est un professeur retraité de notre cégep qui a enseigné pendant 40 ans la technique de génie mécanique. Au départ, ça s'appelait Fabrication mécanique au début des années 70. Lui, il est arrivé juste au moment où il y a eu l'incendie de l'LD. Ça fait en sorte que les locaux ont été relocalisés au sous-sol. Il est arrivé au moment où le programme n'était pas très populaire auprès des étudiants. Donc il est passé dans les écoles secondaires pour faire la promotion du programme. Donc il a vécu plein de modifications, entre autres en 1985 avec l'arrivée du dessin assisté par ordinateur. C'était une révolution dans la technique de génie mécanique. Donc il a vécu ça et il a enseigné jusqu'au début des années 2000. Donc on était bien contents de l'entendre aujourd'hui, nous rappeler cette histoire-là. Parce que même si on est dans un cégep moderne, on aime bien se rappeler d'où on vient ici dans ce collège. Il est important de mentionner que les images de l'agrandissement qui ont été présentées lors de la conférence de presse sont des croquis préliminaires. Pour ce qui est des échéanciers, M. Rémiard espère une première pelletée de terre au printemps 2023 et l'ouverture des nouveaux locaux à l'automne 2024. On parle d'un échéancier jusqu'à l'automne 2024. Si tout va bien et on a un soumissionnaire, ça respecte les budgets, livraison au bon moment des matériaux à la construction, on devrait être en mesure, à la session d'automne 2024, d'ouvrir nos nouveaux locaux.